Alors, bienvenue dans cette deuxième vidéo Investisseurs Pro. Donc, on va voir dans cette vidéo l'histoire de la monnaie, papier, notamment en France. Alors, en 1715, le roi Louis XIV vient de décéder. Et Louis XIV avait fait beaucoup de guerres qui ont totalement ruiné la France. Et donc, son successeur, le roi Louis XV, qui avait 5 ans cette année-là, va récupérer des finances totalement désastreuses. Et en 1715, un économiste, John Law, qui avait voyagé dans toute l'Europe et qui avait vu l'essor de la monnaie papier, notamment en Angleterre, décide d'imiter l'Angleterre en France et de créer la Banque Générale avec exactement le même modèle d'argent-dette. Et il va connaître un succès important. Et du coup, en 1718, la Banque Générale va devenir Banque Royale garantie par le roi Louis XV. Et évidemment, même cause, même effet. Donc, la Banque Royale va émettre de la monnaie papier et va en émettre de plus en plus. Et John Law va également créer un nouveau schéma de Ponzi en créant une société basée sur des actifs aux États-Unis. Et tout ça va mener à l'inflation, l'hyperinflation, qui va se terminer en 1720 avec un crack, évidemment, et la ruine pour tous les pigeons qui avaient cru aux sornettes de John Law et de la Banque Royale. Donc ça, ça a été le premier épisode de monnaie papier en France. Il a été désastreux et donc il a laissé des traces. Et en 1789, donc c'est la Révolution française, Et donc la Nouvelle République a besoin d'argent parce que les caisses de l'État sont toujours aussi vides. Et ils vont tout simplement, d'un trait de plume, confisquer l'ensemble des biens du clergé qui possédait à l'époque une grande partie de l'immobilier français. Et donc, pour renflouer les caisses de manière immédiate, le problème, c'est qu'en vendant les biens du clergé, eh bien, ça prend du temps. Et ils n'avaient pas de temps, ils avaient besoin d'argent rapidement. Et donc, ils décident, après de nombreux échanges à l'Assemblée, de créer une nouvelle monnaie papier, donc, qui va s'appeler les assignats, et qui seront adossés aux biens du clergé. Alors, les Français sont des gens intelligents, et donc, ils avaient bien vu que le système de John Law ne fonctionnait pas et créait un désastre économique et financier. Mais, ils pensaient être vraiment beaucoup plus intelligents, et en disant que cette nouvelle monnaie papier serait adossée aux biens du clergé, eh bien, ils prévoyaient un grand succès pour cette monnaie papier. Et donc, en 1790, les assignats deviennent monnaies officielles. Et au départ, comme d'habitude, avec les monnaies papier, ça fonctionne plutôt bien. La première émission se passe bien. Les gens achètent les assignats. Et ça avait un double intérêt, en fait, pour la Nouvelle République. C'est que, d'une part, ça permettait de renflouer les caisses, et d'autre part, ça permettait de vendre les biens du clergé à un certain nombre de Français, et du coup, ces Français nouveaux propriétaires seraient certainement plus fidèles à la Nouvelle République. Mais suite à la première émission d'Assignat, qui a bien fonctionné, eh bien, de nouveau, les caisses sont vides, comme d'habitude. Les gouvernements font des promesses et dépensent l'argent. Et donc, les caisses étaient de nouveau vides. Et donc, ils décidèrent, de nouveau, de lancer une nouvelle émission d'Assignat. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'au départ, il y avait une quantité relativement limitée d'Assignat et donc de monnaie-papier, donc ça a bien fonctionné. Et puis, petit à petit, ils en ont créé de plus en plus. Et comme d'habitude, ça a fini en inflation, en hyperinflation, en krach, et finalement, la France va récupérer Napoléon suite au krach. Et donc, en 1796, c'est la fin officielle des Assignats. Et donc, c'est la fin de la deuxième tentative de monnaie-papier. Alors, en 1800, va être créée la Banque de France. Contrairement à ce que son nom pourrait impliquer, ce n'est absolument pas une banque nationale détenue par l'État français. Au moment de sa création, c'est une société anonyme détenue par des intérêts privés et qui va avoir le droit d'émettre de la monnaie contre des intérêts. Cette Banque de France va avoir le soutien de Napoléon. Et donc, en 1803, la Banque de France va obtenir un privilège qui est l'exclusivité de l'émission de la monnaie par Napoléon. Et donc, c'est ainsi qu'est née la Banque de France et son privilège d'émettre la monnaie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'en 1939, les billets émis par la Banque de France étaient couverts par 35% d'or. Donc, en gros, un tiers de l'ensemble de la monnaie papier était couverte par de l'or. Ce qui limitait, quelque part, la croissance monétaire. En 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, la Banque de France va être enfin nationalisée et sera donc détenue par l'État français et non plus par des intérêts privés. Alors, au niveau des intérêts, jusqu'en 1897, l'État devait payer des intérêts à la Banque de France sur la monnaie émise, donc sur les emprunts d'État émis. Et à partir de 1897, donc, il n'y a plus eu besoin pour l'État de payer des intérêts. Donc, l'argent était gratuit pour l'État. Alors, en 1936, les caisses de l'État en or, cette fois-ci, sont de plus en plus vides. Et donc, il est décidé que les billets ne soient plus échangeables en or. Et donc, le franc devient une monnaie flottante. En 1944, nous avons les accords de Bretton Woods. Donc, le franc est rattaché au dollar qui est lui-même rattaché à l'or. Et en 1971, Nixon décide de décorréler le dollar de l'or. Et donc, l'ensemble des monnaies, dont le franc, deviennent des monnaies totalement flottantes et qui ne sont plus du tout corrélées à un actif tangible. Alors, en 1969, donc, De Gaulle n'est plus président. Et c'est donc M. Pompidou qui est élu. Donc, 1969, une belle année. Et il a comme ministre des Finances M. Giscard d'Estaing. Et ils vont décider, en 1972, une drôle de décision. Ils vont baisser la TVA de 23 à 20%. Donc, ça, c'est une baisse de revenus, évidemment, pour l'État. Et du coup, l'État va se retrouver en déficit grâce à cette mesure géniale ici. Donc, ça, ça a entraîné deux choses. Enfin, plusieurs choses. En 1973, donc, ils vont voter la loi 73. Donc, on va en parler juste après. Giscard va lancer l'emprunt Giscard qui va rapporter 7% d'intérêt aux prêteurs. Et qui sera indexé sur l'or. Donc, ça, c'était une belle décision aussi. Donc, vous voyez la logique. On baisse les recettes de l'État pour créer un déficit de l'État. Et ça, ça permet de passer une loi qu'on va voir qui est assez extraordinaire et à l'État, obliger l'État à emprunter à 7% indexé sur l'or. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que par la suite, le franc, la valeur du franc va être divisée par 3,5 entre 73 et 88. la valeur du franc va être divisée. Donc, quand vous avez un emprunt qui est indexé sur l'or et que votre monnaie à vous perd 3,5 fois sa valeur, eh bien, ça veut dire que la valeur de votre emprunt augmente proportionnellement à la dévaluation de la monnaie. Donc, ça, c'est un bel emprunt qui a bien ruiné encore les caisses de l'État. Et on peut se demander vraiment à qui profite le crime, sachant que Pompidou était l'ancien directeur général de la banque Rothschild en France, au passage. Voilà. Alors, la loi de 1973, elle est importante. elle crée beaucoup de, je dirais, de controverses sur Internet, notamment, entre ceux qui disent que c'est la loi qui a interdit à l'État français d'emprunter gratuitement et ceux qui disent non, c'est une loi qui n'a rien changé et qui n'a absolument pas interdit à l'État français d'emprunter gratuitement. Alors, la réalité, c'est que cette loi, elle a mis des conditions auprès, aux emprunts d'État. C'est-à-dire que l'État pour obtenir de l'argent quand il n'en a pas assez par les impôts, eh bien, il émet des obligations, ce qu'on appelle des obligations et c'est la Banque de France qui achète ces obligations. Et donc, la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que l'État doit payer des intérêts sur ces obligations ou pas. Donc, la loi de 1973, elle stipule que l'État peut emprunter jusqu'à 10,5 milliards de francs sans intérêt. Pour les 10 milliards de francs suivants, l'État peut emprunter avec intérêt, faible, mais avec intérêt. Et au-delà, l'État ne peut plus emprunter. Il doit emprunter directement sur les marchés financiers, donc, à nos amis, les banquiers et assureurs français et internationaux. Donc, effectivement, la loi de 1973 n'empêchait pas l'État français d'emprunter à la Banque de France, mais avec un montant fort limité qui sera, bien entendu, explosé par la suite dans les budgets suivants. Et donc, c'est pour ça que, depuis 1973, l'endettement de l'État français a explosé. Donc, on voit ici le budget de la France. Donc, il a été en déficit dans les années d'après-guerre simplement pour reconstruire, je dirais, la France. Dans les années de Gaulle, il a été en positif. Donc, merci de Gaulle. Et à partir de 1973, donc, de cette fameuse loi 1973 de la baisse de la TVA et de l'emprunt d'ISCAR, eh bien, va commencer les déficits d'État qui vont s'aggraver d'année en année puisque les intérêts de la dette vont s'accumuler et on voit ici l'endettement de l'État français qui explose littéralement sur une courbe exponentielle depuis cette année-là. Donc, à qui profite le crime ? En général, à ceux qui gagnent de l'argent et qui gagnent de l'argent sur les intérêts de la dette française, eh bien, vous le savez autant que moi. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, sur la courbe exponentielle, on est aujourd'hui sur la pente pentue. C'est-à-dire qu'au début, une courbe exponentielle est relativement plate, ensuite, elle accélère et ensuite, elle devient pentue. Et donc, nous sommes sur la pente très ascendante. Voilà. Donc, je ne vous ai pas mis la courbe de Gauss, mais la courbe de Gauss, c'est une pente ascendante et ensuite, une pente descendante qui correspond en général à un krach. Alors, la loi de 73 va être abolie, donc abrogée en 93 avec la loi du 4 août 93 qui va mettre donc la France en conformité avec le traité de Maastricht, donc le fameux traité européen qui, lui, carrément, ne prend plus de gants. Il interdit tout simplement à la Banque de France de prêter à l'État français et donc, l'État français ne peut plus créer sa propre monnaie, il ne peut plus s'endetter en créant lui-même de la monnaie. Il est obligé d'emprunter aux prêteurs internationaux, donc à nos amis les banquiers et assureurs. Alors, le 12 mai 98, la Banque de France va être intégrée au système monétaire européen et donc, nous arrivons à la fameuse Union européenne dans laquelle nous sommes aujourd'hui et en 99, donc, va être créée la monnaie unique l'euro qui, au départ, est une monnaie d'échange entre les institutions financières et qui, en 2002, devient la monnaie fiduciaire de la zone euro et donc de la France. Alors, les États ils ne peuvent plus emprunter, donc, ils sont obligés d'emprunter sur les marchés. Et les banquiers, comment ils vont se financer ? Ils vont se financer auprès d'une banque centrale, donc la Banque Centrale Européenne. Et donc, il faut savoir que la Banque Centrale Européenne est détenue par les banques nationales, donc, en partie par la Banque de France qui est elle-même détenue par l'État français. Et donc, comme lors de la création des Assignats, lors de la création de la BCE, les fondateurs, on va dire, de la BCE étaient des gens vraiment intelligents. Ils ont dit, voilà, on va créer la BCE sur le modèle de la Bundesbank, la Banque Centrale Allemande qui avait réussi à limiter l'inflation grâce à une politique, on va dire, de rigueur. Ils vont mettre des garde-fous. Ils vont interdire à la BCE de prêter directement au gouvernement. La BCE, elle, fixe les taux d'intérêt directeur européen et une de ses missions, elle-même, je dirais, sa mission principale à l'époque, c'était de maîtriser l'inflation et on va voir qu'aujourd'hui, elle fait exactement l'inverse. Alors, l'ensemble des gouvernements de par nature dépensent toujours plus ce qu'ils gagnent et donc ça crée des déficits et puis comme les gouvernements doivent payer des intérêts sur ces déficits, eh bien ça s'accumule et ça crée une courbe exponentielle de déficit qui fait que la plupart des États européens sont dans le rouge total, sont totalement ruinés et sont obligés d'emprunter de plus en plus sur les marchés financiers. Donc là, on voit déjà qu'il y a un transfert de pouvoir, c'est-à-dire que les politiques qu'ils soient de gauche, de droite, du milieu ou des extrêmes, quand ils arrivent au pouvoir, ils ont besoin d'argent pour faire fonctionner la machine, ils ont donc besoin des marchés financiers, des prêteurs d'argent tout simplement pour continuer ne serait-ce qu'à payer leur propre salaire. Et quand il n'y a plus d'argent et que vous êtes totalement endetté, eh bien le pouvoir, ce n'est pas vous qui l'avez, c'est votre créditeur qui vous dit ce qu'il faut faire. Alors, on a vu que la BCE avait interdiction de prêter directement au gouvernement. Donc, comme les gouvernements sont surendettés et que les banques après 2008-2009 étaient également en faillite et ont été sauvées par les États, donc ça a creusé la dette gouvernementale qui avait encore plus besoin d'argent que les banques n'avaient pas. Donc, tout aurait dû s'écrouler et donc pour sauver tout ça, quelle est la solution ? Eh bien, c'est la solution habituelle des monnaies papier, c'est la planche à billets, c'est de créer de l'argent frais. Mais comme la BCE avait une interdiction de prêter directement au gouvernement, comment elle a fait ? Eh bien, le 10 mai 2010, elle va mettre en place un système, le SMP. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement parce que de toute manière ça ne veut rien dire. Ce que ça veut dire réellement, c'est que la BCE se donnait le droit d'acheter des dettes gouvernementales sur le marché secondaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand un État a besoin d'argent, il va sur le marché primaire, il vend des obligations et les institutions financières donc achètent ces obligations qui lui permettent d'avoir de l'argent et donc la BCE a interdiction de faire cela. Par contre, la BCE se donne le droit d'acheter sur le marché secondaire. C'est-à-dire que, imaginez une banque, elle prête, donc elle achète une obligation d'État et elle va la refourguer, cette obligation, à la BCE avec évidemment un profit. et donc voilà comment on fait un tour de passe-passe pour contourner les règles. Donc, c'est ce qui fait que la BCE va acheter 72 milliards d'obligations alors que son capital social, enfin son capital est de 5 milliards. Donc, c'est comme si, voilà, vous voyez l'effet de levier, donc il est d'environ 14. Donc, c'est un gros effet de levier et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si jamais les obligations perdent plus que 7%, eh bien, ça veut dire que la BCE se retrouve tout simplement en faillite. Donc, pour éviter cela, la BCE va faire une augmentation de capital à 10 milliards d'euros avec votre argent puisque, je vous rappelle, la BCE est détenue par les banques centrales dont la Banque de France et donc, ces 5 milliards ont été financés en partie par la Banque de France, donc par l'État, donc par vos impôts. Merci. Et au total, au final, la BCE va racheter donc sur le marché secondaire 210 milliards d'obligations d'État des pays PIGS, donc le Portugal, l'Italie, l'Irlande, la Grèce et l'Espagne, 210 milliards pour un capital de 10 milliards. Donc, vous faites le calcul, si ces obligations perdent 5%, eh bien, la BCE se retrouve de nouveau en faillite et devra être de nouveau capitalisée. mais ce n'est pas fini. Comme nous sommes sur la pente pentue de la dette des États, eh bien, ça ne s'améliore pas, malheureusement. et donc, en septembre 2012, donc c'est assez récent, la BCE va mettre en place le système OMT, donc ça, c'est OMT, donc c'est obligation d'Anton, voilà, qui l'autorise à racheter directement de la dette des gouvernements. Donc ça, en violation directe avec les statuts, mais comme les médias sont à la botte des gouvernements et des banques, personne ne l'aura souligné, on va simplement dire que, voilà, ça permet d'éviter au système de s'effondrer. Donc on voit aujourd'hui le bilan de la BCE, il augmente de plus en plus parce que la BCE achète des obligations d'État qui ne valent pas grand-chose puisque les États sont en faillite. Et là aussi, nous sommes sur la courbe pentue de la courbe exponentielle. Alors, les États étaient en faillite, mais les banques aussi, en 2008-2009, suite à la crise des subprimes et suite à la faillite de Lehman Brothers, l'ensemble des banques françaises auraient dû faire faillite par effet de domino. Donc, ils ont été sauvés par l'État, merci. Mais, comme ça ne suffisait pas et comme il y a de plus en plus d'obligations toxiques dans les bilans, eh bien, en décembre 2011, la BCE va faire un cadeau sympathique aux banques en leur prêtant à trois ans un taux de 1% pour un montant illimité. Donc, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. C'est comme si votre banquier venait vous voir et vous disait, écoutez, je suis prêt à vous prêter autant d'argent que vous voulez à 1% sur trois ans. Alors, si vous êtes intelligent et que votre banquier vient vous voir en faisant cette offre, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous prenez un milliard d'euros, vous le placez à 5% et vous payez 1% d'intérêt à la BCE et vous faites un gain de 4% sur un milliard d'euros. Je vous laisse calculer. Ça fait beaucoup d'argent. Alors, pourquoi la BCE fait tel cadeau ? Il faut bien comprendre que le patron de la BCE aujourd'hui, c'est Mario Draghi. Donc, c'est un ancien de la banque Goldman Sachs et donc, entre copains banquiers, on se fait des cadeaux. C'est tout à fait normal. Voilà. Alors, concernant l'inflation, donc, la mission de la BCE qui est de contrôler l'inflation, je vous rappelle. Donc, vous avez aujourd'hui des taux d'intérêt directeurs qui tendent vers zéro et donc, qui dit taux d'intérêt faible et inflation plus élevés que les taux d'intérêt, eh bien, tout ça, ça génère des bulles d'actifs, c'est-à-dire que l'argent va dans des actifs pour générer plus de revenus que les zéro ou un pour cent des placements monétaires. Donc, c'est pour ça que depuis, on a des bulles. Donc, la première bulle, c'était la bulle boursière qui a éclaté en 2000 et puis, après la bulle boursière, donc, on a eu la bulle de l'immobilier, on a une bulle sur les matières premières et sur l'énergie, on a une bulle sur l'or, bref, on a des bulles de partout qui fait que les actifs augmentent et le coût de la vie augmente. Alors, quel est l'avenir de l'euro et de la zone euro ? Donc, moi, je ne suis pas devin, mais on peut juste faire des hypothèses et aussi comprendre certaines choses. C'est-à-dire que si jamais un pays comme la Grèce devait sortir de l'euro, vous imaginez que la nouvelle monnaie grecque, le dragme, ne vaudrait probablement beaucoup moins que l'euro. Donc ça, ça générerait une dévaluation de la monnaie nationale et c'est pour ça que l'Allemagne vraiment fait tout pour garder, en tout cas, le plus longtemps possible les pays européens en difficulté parce que ses clients à l'Allemagne ce sont notamment les pays européens et donc si vous dévaluez la monnaie de la Grèce, eh bien la Grèce n'aura plus les moyens de payer quoi que ce soit aux Allemands qui ne pourront plus acheter de BMW, de Mercedes, etc. Donc c'est pour ça que l'Allemagne fait en sorte que si jamais il y a une sortie d'un pays de la zone euro, ça se fasse le plus tard possible, qu'elle ait le temps de se préparer et que surtout les différentes entreprises aient le temps de mettre à sac le pays. Voilà. Si nous avons des faillites d'État, alors je vous laisse imaginer le scénario, donc si par exemple la Grèce ça fait faillite, mais si ça se passe d'un seul coup d'un seul, eh bien ça entraînerait des faillites bancaires importantes et notamment les faillites des banques françaises et des banques allemandes et c'est pour ça que la France et l'Allemagne sont autant soucieux de garder à flot les Grecs, c'est simplement pour éviter que les banques françaises fassent faillite et en tout cas leur laisser le temps et donc laisser le temps par exemple à la BCE de leur faire des prêts à 1%. Face à cette faillite des États, des banques, etc., eh bien la seule solution aujourd'hui qui est a priori envisagée c'est la création monétaire à outrance et donc ça on sait ce que ça génère, ça génère de l'inflation au départ et l'hyperinflation à l'arrivée. L'autre solution c'est donc de taxer, taxer les citoyens donc ça les Grecs le vivent depuis plusieurs années maintenant et nous, enfin les Français commencent à le vivre depuis M. Sarkozy en tout cas et M. Hollande qui semble être, qui semble avoir une politique à peu près égale là-dessus c'est-à-dire qu'on va taxer plus les gens. Ça se finira comment ? Ça se finit en général en confiscation et en hyperinflation et c'est pour ça que je vous disais que, et on va le voir dans la prochaine vidéo, qu'il n'y a pas en général de classe moyenne à l'issue de ce type de crise parce que il y a soit les gens qui sont complètement ruinés par l'hyperinflation et la confiscation soit les gens qui ont anticipé et eux qui s'enrichissent grâce à l'effondrement du système. Voilà, donc c'est évidemment très résumé l'histoire de la monnaie française. Dans la prochaine vidéo, nous allons étudier le système financier afin vraiment de comprendre comment il fonctionne et l'objectif c'est vraiment que vous ayez des éléments pour prendre les bonnes décisions et si possible vous enrichir malgré la période de crise. Voilà, je vous remercie je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. !